messieurs dames bonjour nous sommes le 23 juillet 2023 il est 11 heures et il fait déjà approximativement 40 degrés à l'ombre et on se retrouve pour une nouvelle aventure de trois semaines alors après l'espagne et les états unis bienvenus en égypte et il y a un bon blog je ne sais même plus comment on vloge j'ai oublié je vais te faire un petit coup alors on va essayer de faire ça plus naturellement il est vrai que vous méritez mieux comme introduction alors on prend les mêmes et on recommence pas dégueulasse comme vue bon messieurs dames j'espère que vous allez tous très bien comme vous avez vu dans cette merveilleuse introduction bienvenue en égypte au pays des pharaons et des pyramides nous sommes au caire pour deux jours et cet après-midi là nous partons en bus cette vue merveilleuse je vous amène avec nous bienvenue dans ces trois semaines de vacances musique on y va c'est la bienvenue au musée du caire est-ce que si tout en camon il fait déménagement est-ce qu'il met toutes ses affaires dans un tout en carton et il loue un tout en camion bon fini de rigoler bienvenue au musée du caire avec ses plus de cent mille pièces présentées il est comme le tombeau de souvenirs de l'époque comme le trésor de tout en camon ou celui de deux soeurs dont j'avais du mal à prononcer le nom pour vous faire plaisir petit extrait j'allais à étudier 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 entre secret d'histoire et innovation voici le coeur du musée de guise pour être clair leur vrai nom c'était you ya et tout ya ouais le mec est un peu bête bref continuons et oui les égyptiens aussi savait se faire plaisir et entre deux armoires au contenu qui peuvent paraître un petit peu tendancieux il ya le soleil qui pénètre par une fenêtre pour se déposer sur les écrits datant d'il ya 5000 ans qui nous compte le récit d'hommes et de femmes qui fondent l'histoire et la mémoire d'un peuple aujourd'hui disparu bon alors bilan en un mot sur côté moi j'y suis satisfaisant on va dire c'était beau beau dans son rôle volet messieurs dames bienvenue au soupe du caire adidos oui c'est mon rêve bon c'est sur ce merveilleux repas bien gastronomique que notre premier jour ici au caire se termine on dort un peu et on se retrouve demain Messieurs dames bonsoir jour 2 aujourd'hui on va au pied de cette petite chose vous allez me dire jules comment tu vas visiter les pyramides en poney c'est bon pour vous allez c'est parti visitons les pyramides bon pour vous situer un peu dans l'espace prenons un peu de hauteur voilà parfait pause le site il est divisé en cinq parties majeures la première c'est les mastabas royal juste ici je ne sais pas pourquoi mais on n'y est pas allé ensuite les pyramides de la plus petite à la plus grande on a la pyramide de michérinos celle de kephren et ici tout à gauche celle de chaos enfin tout petit là bas on retrouve le sphinx c'est d'ailleurs par là que notre visite a commencé suivant une petite famille d'égyptiens pour voir si on peut rentrer avec sa tête d'humain et son corps de lion c'est 73 m de long et c'est 20 mètres de haut il est symbole de royauté et hop je t'ai volé ton nez ouais allez après la version officielle voici sa version très officieuse de ce qui s'est passé elle explose l'histoire dites vous que ce ramassis de bêtises il a quand même duré plus de deux minutes donc voilà un petit résumé fait par louis alors du coup explique nous la version du guide ce qu'en gros il nous a expliqué la version officielle mais lui ne croit pas en ça il croit dans la bibliothèque il y avait un livre qui lisait et il y avait d'autres vérités en gros bon les comme on sait tous les pyramides ont été construits il y a 5 mille ans à peu près sauf que notre très cher dit Salem pense que les pyramides ont été construits il y a 350 mille ans par qui a fait un arche et bien en fait il pense que c'est lui et sa famille sur cinq générations qui ont construit trois pyramides de guisez c'est impossible que ça a été fait sans power electricity sans lithium ils pensaient qu'il y avait du lithium à l'époque et qu'il y avait des power machines et qu'ils n'avaient pas pu construire ça donc il a dit qu'il y avait de l'or aussi au dessus bah ça c'est clairement vrai ça c'est vrai bon j'ai passé de lecture pour savoir pour savoir mais en tout cas eh bien on a affaire à un secret d'état en fait je pense que ça sort d'un bout de sa bibliothèque oui voilà Power machine Et une fille et une fille n'est pas qu'il y a ? Sous-titres par Y triple il Sous-titrage ST' 501 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 Oh, I ask you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501